La vraie histoire des farfadets Vers la mi-décembre, dès que sonne la cloche annonçant l'arrêt final de la production des jouets, des centaines et des centaines de farfadets, heureux d'avoir fini leur épuisant travail, s'échappent de l'énorme atelier. Quoi qu'ils soient petits, grands, joufflus, maigrelets ou bien de dus, ils prennent tous la poudre d'escampette. Au grand désespoir du Père Noël, qui doit achever ces derniers préparatifs tout seuls ? Dans le monde entier, ils déferlent nombreux et envahissent les maisons les plus douillettes pour établir leurs cachettes. Mais ces farfadets farceurs ne restent pas tranquilles bien longtemps. Ils finissent toujours par trahir leur présence. Une fois bien installés, ils n'ont qu'une seule idée en tête. « Faire le plus vilain coup possible aux habitants de leur nouvelle demeure ». Voici un guide pratique pour vous aider dans votre chasse aux farfadets. Comment repérer si un farfadet se cache dans votre maison ? En fait, c'est très simple. Et même s'il se camoufle aisément dans votre sapin, vous pouvez remarquer sa présence assez rapidement. Il commencera subtilement en déplaçant des objets ou en les cachant. Plus les nuits passent, plus il prendra confiance. Par exemple, il mangera vos goûters, fera peur aux chats, renversera des boîtes de céréales, etc. Il sera alors temps d'agir. Comment l'attraper ? Prenez un seau, assez grand, car les farfadets sont de toutes les formes, de svelte, attrapu. Mettez un bâton pour garder le seau surélevé et mettez la pape bien en évidence. Pour attirer les dents sucrées des farfadets, la pape le plus simple et efficace est le chocolat. Du chocolat et beaucoup de biscuits, de galettes et de sucreries. Le plus que vous pouvez. Mettez-les à des endroits stratégiques, comme dans un coin sombre du salon ou au pied du sapin. Puis, attendez jusqu'au matin. Si vous n'avez pas de prise le lendemain, ne désespérez pas. Certains farfadets sont des vrais maîtres dans l'art d'évasion et requièrent beaucoup de patience. Surtout, ne lésinez pas sur le chocolat si vous voulez vite attraper ce farceur. Quoi faire après l'avoir attrapé ? Après tant d'efforts, un matin vous allez vous réveiller et trouver un petit malin dans votre piège. Figez, il ne bougera pas un poil. Vous devez en prendre bien soin. Le nourrir, toujours de chocolat. Le divertir et lui raconter des histoires farfelues pour ne pas qu'il s'ennuie ou qu'il décide de s'évader à nouveau. La veille de Noël, placez votre farfadet sous le sapin et le Père Noël le ramènera avec lui en vous apportant vos cadeaux. Préparez galettes et chocolat, placez vos pièges et soyez bien patient. Les farfadets farceurs sont bien plus malins que vous le croyez. Bonne chance ! C'était la vraie histoire des farfadets racontée par Patonjean.